Bonjour à tous et bienvenue dans la capsule sur les modes d'adjudication des contrats. Il existe quatre principaux modes d'adjudication d'un contrat, c'est-à-dire le processus d'évaluation des soumissions, dans le but d'octroyer un contrat. Le mode d'adjudication est choisi par le donneur d'ouvrage et est inscrit dans l'appel d'offres. Le mode le plus utilisé est celui du prix uniquement. Le contrat est adjugé à l'entreprise dont le prix de la soumission est le plus bas parmi les soumissions conformes. Un autre mode est la qualité minimale et un prix. Le contrat est adjugé à l'entreprise dont le prix de la soumission est le plus bas parmi les soumissions conformes, qui ont satisfait à tous les critères de qualité. Ensuite, pour le mode d'adjudication du prix ajusté le plus bas, le contrat est adjugé à l'entreprise dont la soumission est conforme et dont le prix ajusté est le plus bas. L'ajustement du prix sert aux fins d'adjudication du contrat. Cependant, le contrat est octroyé au bon temps déposé par le soumissionnaire. L'ajustement du prix se fait par le donneur d'ouvrage selon une formule mathématique décrite au document d'appel d'offre. Enfin, pour le mode d'adjudication basé sur la qualité seulement, le contrat est adjugé à l'entreprise ayant obtenu la note finale la plus élevée à la suite de l'évaluation de la qualité. Ce mode d'adjudication est obligatoire pour les contrats nécessitant les services d'architectes ou d'ingénieurs. Des outils, des formations ainsi que d'autres capsules sont disponibles sur le site du ministère. Nous vous invitons à le consulter.